Je suis Viet Nguyen Tan, responsable de l'unité Addiction à Santé Publique France. Santé Publique France fait partie des principaux opérateurs nationaux en matière de lutte contre le tabac. Ses activités se déclinent selon un continuum de la surveillance jusqu'à la prévention en quatre grands domaines d'activité. Premier domaine, la surveillance épidémiologique des pathologies qui sont impactées par le tabagisme et les travaux d'estimation de la part de ces pathologies qui est attribuable au tabac. Deuxième grande catégorie d'activité, la surveillance comportementale. C'est notamment la mesure annuelle de la prévalence du tabagisme qui est publiée chaque année par Santé Publique France grâce à la grande enquête de référence qu'est le baromètre de Santé Publique France. Troisième domaine d'activité, la veille scientifique, indispensable pour identifier les interventions de prévention qui sont efficaces en matière de lutte contre le tabac. Et puis, dernière catégorie et pas des moindres, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention du tabagisme, en particulier celles qui s'appuient sur les techniques du marketing social. Tout d'abord parce que ça marche, c'est efficace. On a aujourd'hui en ce qui concerne l'incitation à l'arrêt du tabac, un corpus de littérature scientifique qui est robuste, qui est je dirais probant et qui montre l'efficacité du marketing social. Pourquoi ça marche ? Tout simplement parce qu'on va venir mobiliser les techniques largement éprouvées du marketing marchand, mais non pas pour vendre un produit, mais pour promouvoir un comportement de santé favorable à la santé. Et donc cela, ça va passer par une démarche qui est très structurée, qui est rigoureuse, avec en amont des études qui nous permettent d'identifier les populations à cibler, ça s'appelle la segmentation. Des études qui nous permettent aussi d'identifier le comportement à promouvoir. Ensuite, tout le travail de conception de l'action de marketing social avec des pré-testes qui nous permettent de vérifier que les messages sont bien compréhensibles, qu'ils ont un bon potentiel d'incitation à changer de comportement. Et enfin, l'évaluation en aval de la diffusion de l'action de marketing social pour vérifier l'atteinte des objectifs fixés à court et à plus long terme. Je suis Olivier Smadjad, tabacologue dans l'unité addiction à Santé publique France. Le principe de Moins Sans Tabac, c'est de proposer à tous les fumeurs de faire une tentative d'arrêt qui dure 30 jours au mois de novembre. On a pu mesurer dans des études que 30 jours, c'était la durée au-delà de laquelle les signes de sevrage tabagique étaient considérablement réduits et la durée qui permettait d'avoir de très bonnes chances de rester définitivement non fumeurs. En 2020, c'est la cinquième édition de Moins Sans Tabac et une des spécificités de cette nouvelle édition, ça consiste à mettre en avant des anciens participants à Moins Sans Tabac et à les faire témoigner et à dire à tous les candidats à l'arrêt du tabac de 2020 que grâce à Moins Sans Tabac, ils ont réussi à s'arrêter de fumer.